Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, la capsule ne concernera pas l'histoire, ne concernera pas l'économie, mais plutôt un sujet qui pose polémique aujourd'hui dans le système sanitaire actuel et qui concerne... Voilà, j'espère que vous l'avez lue. Alors, durant cette capsule, je ne vais pas prononcer certains mots, je vous les montrerai sous forme d'image. Pourquoi ? Parce que le soir, vous avez les algorithmes de Google et YouTube qui tournent et qui n'aiment pas certains mots et quand c'est le cas, ils bloquent la chaîne ou tout simplement, ils suppriment la vidéo. Voilà, on en est là, donc on s'adapte. Et durant cette capsule, je vais aborder 5 thèmes et j'espère que cela va vous éclairer et vous aider à faire de bons choix en votre âme et conscience. Alors, il est important de connaître qu'est-ce que c'est que... Voilà, ceci pour la suite. C'est une substance, en fait, que l'on inocule dans notre corps pour lutter contre les microbes. Alors, les microbes se présentent soit sous forme de bactéries, soit sous forme de virus. Et c'est nos globules blancs qui vont lutter contre ce virus que nous avons inoculé dans notre corps par l'intermédiaire du vaccin. Alors, il faut savoir que chaque microbe a son propre ADN, a sa propre carte d'identité qu'on appelle aussi génome. Donc, on parle de génome du microbe. Donc, en l'occurrence, nous, on parle du génome du... Voilà, c'est celui-ci qui est concerné aujourd'hui. Voilà, donc, les globules blancs s'attaquent à ce virus. Et une fois qu'il est attaqué, le corps humain le mémorise. Il le mémorise, alors, soit dans nos ganglions, soit au niveau de la moelle épinière. Et lorsque ce virus se représente une nouvelle fois, eh bien, le corps est capable de le détruire à nouveau. Voilà, c'est le principe de fonctionnement du... Vous avez compris. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on parle de... le génome, il existe aussi le génome humain. C'est-à-dire que, en fait, nous avons notre propre corps génétique. Nous avons, c'est comme un avocat, dans chaque cellule, un noyau. Et ce noyau, il faut le multiplier à des milliards d'exemplaires. Et c'est ce qui correspond à nos gènes. C'est ce qui va déterminer notre spécificité en tant qu'individu. Alors, pour la suite, il est important, donc, de comprendre que... On a affaire, donc, à deux génomes. D'accord ? On a, donc, le génome du virus et le génome humain. Vous allez comprendre pourquoi j'explique ça maintenant. Une autre réponse immune contre l'oeuf est l'invasion, donc, sur le marché planétaire par deux laboratoires avec leur ARN messager, c'est-à-dire, acide ribonucléique. Alors, cela consiste à inoculer dans votre corps non pas le vaccin, zut, j'ai dit le mot, mais une copie, une copie du... Voilà. Et les globules blancs, avec cette fiche technique, avec cette copie, vont reproduire le virus et, de ce fait, vont l'attaquer et on rejoint le procédé classique du... Voilà. Où le corps remémorise le virus et, s'il se présente à nouveau, eh bien, il est capable de se défendre face à ce virus. Donc, le procédé n'est pas le même et c'est pourquoi nous allons passer à la troisième partie où là, on va se poser toutes les questions et on va étudier pourquoi est-ce qu'il y a polémique et ainsi, vous aurez tous les arguments pour pouvoir faire le point. L'application de l'ARN messager n'est pas sans poser de polémique, notamment entre les partisans de l'industrie chimique et les partisans de la médecine traditionnelle. Il y a eu, notamment, 800 professionnels de santé, des scientifiques, des généralistes, des homéopathes, des naturopathes. Alors, je vous mettrai des liens sur ma vidéo. Vous reconnaîtrez certaines personnes, je ne vais pas les citer. Vous avez un spécialiste en maladies infectieuses et professeur en microbiologie en université, qui est un dominant personnage. Je pense que vous avez reconnu. Vous avez également un expert en pharmacologie et professeur des universités, qui a eu des déboires avec la justice. Mais c'est donc tous ces professionnels de santé ont exigé, ont demandé un moratoire quant à l'application de cet ARN messager. Alors, les raisons en sont multiples. En premier lieu, il y a, je vous montrerai des images en fin de vidéo, où vous avez un calendrier expérimental des laboratoires qui n'est pas encore atteint. Pour eux, ils ont encore une planification jusqu'en 2023. Donc, nous serions donc encore dans une phase expérimentale. Et malgré cela, l'ARN messager est diffusée à un niveau planétaire. Alors, je fais une petite parenthèse par rapport à ça. Il faut savoir que les laboratoires ont signé avec leurs éminents avocats une clause de non-responsabilité en cas d'effet secondaire. Donc, ils sont tout à fait conscients de ce qu'ils diffusent au niveau planétaire sur le marché mondial. Alors, imaginez, nous, avec nous, 664 000 km², la France, imaginez un industriel automobile, par exemple, qui va mettre sur le marché une voiture, qui, c'est une clause de responsabilité et que cette voiture, en fait, présente vous présenterait des problèmes techniques considérables et engendrerait des accidents en cascade. Vous imaginez la suite en France, derrière, ce que ça impliquerait. C'est inconcevable. C'est-à-dire que, bon, il y aurait les assurances, il y aurait les plaintes, etc., sans compter le retrait du marché du produit. Voilà. Eh bien, figurez-vous que ces laboratoires ne sont pas concernés par ce genre de problème. Tout va bien. Donc, voilà. Je continue sur la polémique, donc, j'ai fermé ma parenthèse et je reviens sur l'opposition entre l'industrie chimique et la médecine naturelle. Ces professionnels de santé dénoncent également une médecine qui est plutôt une médecine du chiffre et non pas une médecine adaptée. Je vous parlais du génome humain en ce sens que les médecins revendiquent leur place dans le système sanitaire actuel puisque, bien sûr, le système a été dévoyé pour que l'ARN messager puisse être diffusée en masse. Le médecin, notamment le médecin référent, est un médecin normalement familial qui connaît une famille, qui connaît le passé de la famille et ce médecin est à même d'apporter les soins lorsqu'il y a une infection par exemple de la gorge. Alors, le protocole que suit un médecin avant d'aller aux urgences est le suivant. Il prescrit d'abord des antibiotiques, notamment l'azithromycine. donc, il y a des effets efficaces qui ont été démontrés. Ensuite, il peut également prescrire des corticoïdes. Alors, qu'est-ce que c'est des corticoïdes ? Ce sont des hormones naturelles qui sont synthétisées. Voilà. Et c'est seulement vraiment si la situation se dégrade qu'on a recours aux urgences. Voilà. D'autre part, beaucoup de ces scientifiques, donc, en réclamant notamment la place centrale, en revendiquant la place centrale du médecin, ces scientifiques revendiquent également le fait qu'il y a d'autres moyens pour lutter contre les infections de la gorge. Notamment, en Angleterre, avec la British Medical, il a été démontré de bloc en France avec les experts médicaux que dans les EHPAD, si l'on prescrivait de la vitamine D et du zinc aux personnes âgées, leur état s'améliorerait considérablement, toujours avant d'avoir recours à l'ARN messager. Voilà en ce qui concerne ce dispositif sanitaire qui est contesté. Il faut savoir aussi qu'en Suisse, par exemple, on revendique une médecine beaucoup plus holistique, c'est-à-dire une médecine qui ne concerne pas uniquement le soin du corps physique, c'est-à-dire tiens, vous avez une infection au niveau de la gorge et des poumons, donc on va avoir recours aux... n'est-ce pas ? Voilà. En Suisse, on revendique une médecine holistique, c'est-à-dire qui concerne un soin global de l'être, c'est-à-dire qu'on va soigner aussi bien le corps physique que le corps émotionnel, que le corps spirituel et mental. C'est un tout. Voilà. Et en plus, cette médecine reconnaît l'existence et la nécessité du microbe sous forme de bactéries ou alors sous forme de virus, puisque de toute façon, notre corps est constitué de plus de microbes que de cellules. Voilà. Donc, il faut vivre avec. Ce n'est pas il y a un virus qu'il faut le tuer, etc. Il faut l'intégrer dans le quotidien. Ça va être comme ça. De toute façon, on ne pourra pas y échapper. Voilà. En ce qui concerne les critiques par rapport à l'industrie chimique et le contrôle de la médecine, un dernier petit point par rapport à cette problématique, c'est toujours ces deux laboratoires, notamment, surtout, celui-ci. Voilà. C'est celui-ci qui diffuse au niveau planétaire mais lorsque vous faites un peu de recherche, vous allez trouver que ce laboratoire avait déjà maille à partir avec la justice puisqu'il y a eu une malversation concernant certains médicaments. Donc, c'est un sujet en fait qui concerne la fiabilité de l'émetteur du produit, de l'ARN messager. Et voilà. peut-on faire confiance ? Point d'interrogation. Voilà. Je reviens juste sur les laboratoires qui ont mis en place l'extension planétaire de l'ARN messager. et pour vous parler de ceci. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose que vous avez dans l'ARN messager et qui permet donc et qui permet la rencontre entre le génome humain et le génome du virus. Ces deux rencontres, selon les scientifiques, ne seraient pas sans conséquences puisqu'elles engendreraient en fait un désordre cellulaire à savoir que certaines séquences de l'ADN humain pourraient se réveiller à nouveau et provoquer donc des perturbations au niveau du corps. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Donc, notamment chez les enfants, des inflammations et puis donc, je détaille par la suite des plébites ou des infarctus ou des AVC. Je reviens sur l'opposition entre l'industrie chimique et la médecine traditionnelle pour vous parler des effets secondaires qui ont été constatés par les scientifiques notamment en ce qui concerne l'ARN messager l'AstraZeneca aussi d'ailleurs. Il faut savoir que vous pouvez présenter des cas notamment de thrombose alors je vais expliquer ce que c'est mais en gros en fait la rencontre entre le génome du microbe du virus et le génome humain engendrerait donc des désordres cellulaires. La thrombose a été constatée donc aussi bien chez de même que des désordres inflammatoires aussi bien chez des enfants chez des adultes que chez des personnes âgées. Alors vous aviez essentiellement au niveau vénal par exemple une circulation sanguine qui n'est pas fluide et donc certaines personnes ont présenté des flébites par exemple. D'autres ont fait un infactus ou ont fait un AVC parce que au niveau des artères ils ont présenté un caillot sanguin c'est ce qui a provoqué donc ces effets secondaires. Donc vous voyez que l'ARN messager n'est pas sans conséquences sur le corps humain et c'est pourquoi en plus des têtes butoirs qui n'ont pas été atteintes les 800 professionnels de santé ont essayé de demander un moratoire qui n'a visiblement pas été entendu. Voilà donc je vais glisser directement sur les statistiques je vais vous afficher les courbes on constate en Grande-Bretagne par exemple où ils ont testé l'AstraZeneca que 7 mois après le début des injections il y en a eu 77 millions on a eu un doublement du nombre de contaminés et de morts donc qu'est-ce qu'ils ont dit les scientifiques ils se sont dit ça veut dire que l'injection génique n'est pas efficace d'autant plus que la mortalité a été multipliée par 3 chez les vaccinés chez les vaccinés donc il y a quand même de quoi se poser des questions je vous affiche également la courbe en Israël alors pour l'Angleterre depuis deux mois on constate également que le variant Delta lui se propage de manière exponentielle malgré une couverture vaccinale maximale voilà en Israël être vacciné ne protège pas les autres donc disons que ce n'est pas un argument scientifique que de culpabiliser les personnes non vaccinées en leur disant bon voilà vous n'êtes pas vacciné le variant Delta il est contagieux mais il n'est pas grave voilà d'accord alors j'espère qu'avec les courbes les chiffres les quelques données que je vous ai apporté les liens que je vous mettrai vous allez pouvoir faire vos propres recherches que ce soit un petit peu plus clair pour vous et encore une fois je vous invite à faire votre choix en âme et conscience et pensez que ce soit